Bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec un autre site internet qu'on est en train de créer. Le design que je vous ai proposé, c'est celui-ci. Je vais vous montrer cela ici. Cela va être plus sympa. C'est cela. C'est cela qu'on est en train de créer. On est à peu près à cet endroit. On a fait cette partie. Aujourd'hui, on va continuer avec cette partie. Si je vous montre ici, tout ce qu'on a fait. On ne sait pas encore bien m'occuper de cela, mais on va revenir là plus tard. On a fait cela jusqu'ici. Vous allez remarquer que pour le moment, on n'a pas mis d'effet. On a juste tout est statique. Après les effets, chacun s'en occupe à sa façon. Aujourd'hui, on va continuer, comme je l'ai dit, avec cette partie. Si je regarde ici, parce qu'ici, on a le truc un peu plus complet. On va créer cette bannière et cette bannière. La première, on y va. Go, go, go. Ce que je peux faire, c'est de prendre cette bannière. Ça va être plus simple pour moi. Je duplique. Je duplique. Je duplique. Je vais aller voir si c'est bien dupliqué. Super. Je vais changer la photo. Je change la photo. Je vais aller choper la photo qui va bien. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas mis en noir et blanc parce que je n'ai pas vu le temps de le faire. Voilà, c'est tout. Si on descend, c'est celle-ci. Et comment on l'a fait pour les autres ? On va voir si… Donc là, on est là. Ok. Ça, c'est pas mal. Donc, elle montre son ventre. Je pense que c'est la même personne. Je pense. C'est la même personne. C'est la même personne partout, en fait, au final. Ouais, je pense. Bon, on continue. Mais c'est bizarre. Je ne disais pas. Ouais, je pense que c'est la même personne partout. Bon, peu importe. On y va. Et là, si vous regardez, si vous regardez là, comme ça, vous allez remarquer que la dame est un peu sur le côté et puis le texte et autres, c'est là. Nous, on ne va pas… On ne va pas… On ne va pas pouvoir mettre le truc comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'espace ici. Si on le met là, ça va sortir et puis ça ne soit pas visible sur cet indépendant. Donc, ce qu'on va faire, on va déborder un peu sur son ventre et puis on va mettre notre message là. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. On mettra le message là. Si vous dites non, 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 il faut qu'il soit bien dégagé, dans ce cas, il va falloir retravailler la photo, pousser un peu la personne vers là et avoir un peu plus d'espace ici. Mais nous, on ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner. On va juste ramener une boîte comme ça. Je n'ai pas envie de la… Je n'ai pas envie de la recréer, la boîte. Je n'ai pas envie de la recréer. Donc, on va prendre cette boîte là. Bon, on enregistrait. Boîte, sport. Sport 2, on va l'appeler. D'accord. On enregistrait. On va se prendre la tête pour ça. On descend comme ça. Je ne vais pas tout recréer. Je vais aller choper. Étant donné que ce n'est pas sur un fond noir, ce n'est pas gris en fait, il faut que je trouve le moyen pour que les tests que je vais poser ressortent en fait. C'est pourquoi je vais utiliser la boîte, le système de boîte. Éléments, vas-y. Boîte. Sors-moi une boîte. Boîte sport 2, ça doit être tout en bas. Et je clique dessus. Ça doit apparaître comme pas magie. Si ça n'apparaît pas, il faut que je glisse dépose. Ce n'est pas arrivé. Donc, je vais glisser, déposer. Personnel, éléments. La boîte, elle est où ? Elle est là. Alors, boîte. Cool. Il fallait la glisser. Ici, par exemple, on va mettre le titre. On va changer comme c'est un peu grand. On va mettre du H3, par exemple, ou du H4. D'accord. C'est nous qui décidons. Eux, ils ont mis acheté votre ticket. Il ne sait pas le ticket de quoi. On va mettre réserver une place. Réserver votre place. D'accord. On va mettre ça comme ça. On remonte tout ça. Ok. On va virer ce petit test là. On le vire. Hop. On le vire aussi. On déconne ça comme ça. Donc, quand vous voulez aligner les tests sur le côté, il faut ce qu'il faut faire, c'est utiliser une règle. Parce que la fonctionnalité d'Alinima en appuyant sur la flèche qui monte et en sélectionnant, ça ne marche pas sur la droite. Ça ne marche que sur la gauche et sur l'horizontale. Donc, du coup, on va rajouter un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton. Donc, le bouton, on va le mettre au... On va ici. Alors, le bouton est là. Le tout, que cette couleur n'est pas mal. Mais, 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 mais on va essayer d'être un peu puritain. On va essayer de faire exactement comme le design veut, donc ce bouton doit être blanc avec l'écriture, c'est 00C3F je pense. Donc on va configurer ce bouton et on va dire les couleurs générales, on change ça, tout blanc, tout blanc, quand il ramène la souris dessus, je veux que ça change de couleur, que ça devienne 00C1, ok, et le test, je veux que ça soit noir, ça arrive, ok, sinon habituellement je veux que les tests soient, 00CC, cFF, une bordure, ce qui est une bordure, une bordure, pas de bordure, d'accord, on a été de ce genre, ah tiens, j'ai oublié le titre du bouton, on doit l'appeler, on doit dire, s'inscrire, s'inscrire, hop, non, c'est pas vrai, je pensais avoir changé la couleur du test lequel j'ai changé. CC 00C3F, je pensais avoir changé ça, non ? Qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Ah non, c'est celui-là, et le liquide doit être bon, on va le mettre comme ça, on va mettre tout noir, et le titre est censé être comme ça, ok. Donc là c'est bon, on peut l'enregistrer, on va aller regarder du coup, à quoi ça ressemble. Je suis la version mobile, d'accord, quand tu veux. Alors, si on regarde, celui-ci, je ne sais pas ce que tu veux. Si on regarde, si on a eu le temps de faire la réaction mobile, mais on va profiter en même temps pour faire ça, pour juste décaler un peu. Alors, on descend, hop. Bon, du coup, la version mobile, sur la version mobile, on sera comme ça, c'est pas mal. On continue. Pour ça, on peut changer, on peut aussi mettre le test en gros, le photo en bas, etc. Mais bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. On continue. On va créer la bannière suivante. Ok. Pour la bannière suivante, on va fermer. On va voir ce que je peux faire. Là. Alors. Ok. Je vais prendre, je vais prendre ça, je vais le modifier. Ça va, je vais le prendre, je vais le modifier. Donc, du coup, je duplique cette bannière. Dupliquer. Et si on regarde en bas, on va augmenter la taille. On va augmenter la taille. On va rajouter une boîte. Ça peut aider. Ça, je vais le réduire. Ça peut aider. Et celui-ci. Je vais chercher une boîte. Je descends. La boîte, elle est là. Hop. 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 Je mets ça dessus. Hop. Je mets ça dessus. Hop. Je mets ça dessus. Je peux changer. Je peux changer celui-ci. Je peux dire. Maintenant, ce n'est plus du H3. Mais du H5. On va voir si ça le fait. On le centre. Si tu veux. Alors. On le centre. Et on fait ça. On va dupliquer. On va dupliquer. Je vais dupliquer ce test. Je mets un peu celui-là. On va dupliquer. On va dupliquer. Blablabla. On est là. On dit. Alors. On va donner un petit événement à venir. On va venir. Et événement à venir. On fait comme ça. On le prend. On le met en-dessus. On le sent. 3 on descend celui-ci un peu en le centre aussi si le bien c'est tellement long trop c'est tellement en hauteur on diminue d'accord je vais virer la bordure parce que j'ai pas besoin de bordure la bordure on la vire parce qu'on n'a pas besoin donc on prend ça on met ici d'accord et on va les chercher une icône qui va bien avec l'icône normalement c'est censé être de couleurs de couleurs de cette couleur bleu ou sien mais j'ai pas eu le temps de le faire mais il faut le faire avec si vous le faire c'est avec c'est avec comment on appelle ça c'est avec guide pour fait qu'il faut le faire on va augmenter la taille de la bannière en hauteur comme ça pour rajouter les autres avant de commencer à dupliquer j'aimerais quand même regarder la version mobile si je veux bien alors Alors, j'ai ça et ça. Ce que je peux faire aussi, c'est de mettre directement la photo sur le... La photo sur la boîte. Tu peux aussi faire ça. Et ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant. On va essayer de faire ça comme ça. Là, il va réduire quand même la taille de la photo. Comme ça, c'est fait. On fait ça comme ça. On mettra la photo en dessous. On va voir comment ça va se mettre. Sur la version PC, ça va être comme ceci. Donc, je descends celui-là. La taille de la boîte. Elle est là. Pour augmenter la largeur. La largeur. Il faut le centrer. On remet la photo au-dessus. Comme ça. On enregistre. On ira voir à quoi ça ressemble. Sur la version mobile, normalement, c'est censé être en dessous. Mais des fois, ça peut se mettre au-dessus. On peut arriver que ce soit au-dessus. Donc, on va vérifier tout ça. Quand tu veux, tu me donnes la main. On a la main. Vous voyez, c'est mis au milieu. C'est pas mal aussi comme ça. C'est pas mal comme ça. Mais c'est à vous de voir. Si ça vous convient ou pas. Vous voyez, si vous voulez le mettre tout en haut, tout en bas. Vous pouvez le modifier aussi. Donc, je vais descendre un peu. Je vais mettre un peu plus d'espace. Non, je ne suis pas non. Mais je suis la boîte. Je suis la boîte. On va mettre un peu d'espace en haut et en bas. Comme ça, quand les autres vont s'y mettre. Donc, en haut, on décale. 15 et en bas. On décale. De 10. Ok. On est resté. Voici la version PC. On en liste. Quand tu veux. Quand tu veux. Alors, dupliquer. Ok. Celui-là. On le centre. Et on peut faire que ça. On décale tout ça. Comme ça. On décale tout ça. Comme ça. On décale tout ça. On décale tout ça. Comme ça. Et puis, on raconte ce qu'on a envie de raconter. Et on va changer l'icône. L'image, on la change. On va ramener ce qu'ils ont mis. Ils ont mis ça. Sauf que ce n'était pas dans cette couleur. Et pareil. On duplique. D'accord. On descend. On descend. On le centre. On enregistre tout ça. Et on change l'image. On descend. Tac. C'est bon. On enregistre. Donc, c'est bon pour cette bannière. On l'a créé. Super. Ça n'a plus plus de temps que prévu. Mais, on l'a créé. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va continuer. On va continuer avec la suite. Et la suite, ce serait de créer, alors, la suite serait, serait ça, d'accord, rajouter ça, ça, et palais du pied de page, d'accord. Donc, on voit ça dans le prochain cours. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et surtout, surtout, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme de formation gratuite, sur laquelle vous pouvez également, l'avantage, vous allez pouvoir télécharger toutes les ressources, les sites qu'on crée, là, en fait, pour les télécharger et les utiliser pour votre business. Ceci dit, ciao, ciao, on se retrouve pour le prochain.